Nina, 8 ans, profite pleinement de son trampoline. Une grande joie pour son papa, d'autant plus grande que la fillette souffrait de graves problèmes de santé lors de ses premières années. En très peu de temps, elle nous a fait 8 bronchiolites. On a vu une aggravation. Les bronchiolites étaient de plus en plus régulières. Elles étaient déjà sous traitement. On était avec une chambre d'inhalation. On avait commencé déjà certaines fois à lui administrer des corticoïdes, des choses comme ça. Elle était tout le temps sous ventoline. Alors que la famille vivait à Paris, à 700 mètres du périphérique, Kevin s'aperçoit que les crises de Nina se produisent à chaque pic de pollution. Quand on voit les pics de pollution, on voit que notre fille est quasiment dans la foulée, dans la même période. Elle finit soit des urgences ou autre. Preuve supplémentaire, la santé de Nina s'est immédiatement améliorée lorsque la famille a déménagé. A partir de septembre 2017, ce que j'expliquais par la suite aux avocats et au tribunal, on n'avait plus du tout de crise. Plus rien. Donc en fait, le crâne de santé est devenu quasiment vierge. Les pneumonies, bronchiolites, otites et autres crises d'asthme deviennent un mauvais souvenir pour ses parents. Est-ce que tu te rappelles ce qui se passait avant ? Non. Tu ne te rappelles pas ? Une concomitance qui a justifié la décision du tribunal administratif de Paris. Il a condamné l'Etat à verser 3000 euros à la famille Librizi et 2000 euros à une autre famille. En cause, l'absence de mesures nécessaires pour empêcher les pics de pollution et donc l'incapacité de l'Etat à faire respecter les normes sanitaires. Ça ouvre une brèche. Ça ouvre la porte à d'autres actions éventuellement pour des familles dont les enfants auraient été gravement atteints du fait de la pollution atmosphérique. Nous suivons beaucoup de dossiers actuellement, que ce soit à Lyon, dans la vallée de l'Arve ou dans la région parisienne. Le ministère de la Transition écologique peut encore faire appel. Selon Santé publique France, 40 000 décès prématurés sont causés chaque année par la pollution de l'air extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada